La Bible dit que Jean n'a fait aucun miracle, il présentait Christ au monde. Parce que le plus important, c'est que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Et aujourd'hui, on veut faire croire que tous les serviteurs de Dieu doivent faire des miracles, comme si c'était un humain qui fait des miracles. On lui attribue la gloire. C'est à Dieu seul que revient la gloire. C'est lui qui guérit les malades. Les gens ne prennent même pas leurs responsabilités. Ils cherchent l'homme de Dieu, soi-disant puissant, qui, comme un coup de bâton magique, tous leurs problèmes vont disparaître. Et c'est comme ça que les gens se font manipuler. En réalité, ils tombent sous le joug des gourous. La Bible nous dit ici que Lazare était malade. La Bible dit que Lazare habitait à Bethany. Il était le frère de Marie et de Marthe. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Quand Christ allait à Bethany, c'est dans leur maison qu'il logeait. Et Lazare est tombé malade. Alors j'entends des gens qui disent, moi je suis en Christ depuis. Pourquoi mon frère est malade? Pourquoi ma soeur est malade? Pourquoi mon père est mort? Alors que je prie. Parce qu'on vous a présenté Jésus de la mauvaise manière. On prête tellement la recherche de bénédiction. On prête tellement le désir de sécurité personnelle. Et on nous apprend très peu à nous refugier dans le Seigneur. Même au jour du malheur. Oh oui, il arrive que l'on soit en Christ. Mais que l'on se retrouve avec ce qui nous trouble, ce qui nous épuise. Et alors on est malade. Il nous arrive aussi d'être malade physiquement. Des maladies bénignes, des maladies graves. Et parfois même des maladies incroyables. Oh oui, ça arrive. Mais le fait que nous soyons malades ne remet pas en cause l'amour de Dieu pour nous. Quand on marche avec Dieu, nous sommes dans le monde. Le monde est plein de méchanceté. Mais dans ce monde, le Seigneur permet que le trouble nous atteigne. Parce qu'au travers de ce trouble, il glorifie son nom. Et quand vous lisez le texte après, on dit même que lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté encore deux jours dans le lieu où il était. Le Seigneur a pris son temps. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et ce n'est pas nous qui imposons à Dieu notre temps. Mais nous devons nous soumettre au temps de Dieu. Parce que ce temps est le meilleur. Bien-aimés, les sœurs de Lazare n'ont pas ignoré son état de maladie au motif qu'elles avaient la foi. Mais justement, la foi amène à faire face à la situation en comptant sur celui qui est la solution. Combien de chrétiens ignorent veulent ignorer leurs propres problèmes, veulent ignorer leurs maladies, ne veulent pas y faire face au motif de la foi. Il y en a qui refusent des fois même de prendre des médicaments au motif de la soi-disant foi. Mais notre foi n'est pas une foi insensée. Ce n'est pas une foi sans intelligence. La Bible nous dit que Dieu transforme notre intelligence par le Saint-Esprit. Et que donc nous sommes censés être des personnes sages. Alors la maladie peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle. Il faut être capable de dire Seigneur, je suis malade. Refuser de reconnaître l'existence d'une maladie si âgée contre la vérité. Le déni de l'existence de la maladie ne règle pas nos problèmes. Dans les assemblées, dans les communautés, même dans vos vies personnelles, il y a des personnes que Dieu va apporter pour venir vous rappeler que vous êtes malade. Parce que parfois vous-même, vous ne voyez pas la maladie. Alors il y en a qui combattent. Ceux qui leur disent mon frère, ma soeur, c'est mon papa. Ceux qui sont dans l'église vont avoir le courage de dire, pasteur, je pense que là il y a quelque chose qui nous tourne par eux. Ce sont eux que l'on maudit, ce sont eux que l'on chasse. Puisse le Seigneur nous aider à réaliser jusqu'où nous sommes malades. Quelle est la maladie qui nous accorde ? Est-elle physique, émotionnelle, spirituelle ? Qu'est-ce qui nous ronge ? Quelle est la grande graine ? Qu'est-ce qui nous trouve ? De manière à ce que nous soyons véritablement transformés par le Seigneur et que nous puissions retrouver notre saveur. Le monde a besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Elles ont besoin du sel de la terre que nous sommes. Elles ont besoin de la lumière. Le monde a besoin de la lumière de Christ au travers du monde.